Tu veux parler un peu du deuil chez l'enfant et de la différence entre l'adulte et l'enfant sur cette période de confinement ? Alors, on a souvent tendance à oublier les enfants et moi je suis vraiment très attachée. Pourquoi est-ce qu'on les oublie souvent ? Parce que je ne suis pas la seule à faire cette hypothèse. Il y a des raisons neurophysiologiques, ils n'ont pas un cerveau qui est mature comme l'adulte, ils n'ont pas la capacité mnésique d'un adulte, ils n'ont pas la maturité affective, etc. Donc il y a souvent l'idée qu'ils ne sont pas touchés, ça ne sert à rien de leur en parler, ils vont oublier, ils étaient trop petits, c'est une épine-note, c'est tout. Là, j'ai pris en charge un enfant de 6 ans, sa famille a trouvé très opportun de lui faire enterrer l'urne de son père dans le jardin, ce qui est d'une violence extrême, parce qu'il pensait que c'était bien. Des fois, on fait faire des choses aux enfants, mais lui, aujourd'hui, il a 22 ans, il s'en rappelle encore. Mais avec l'idée que de toute façon, il oublierait, si jamais ça traumatisait, il oublierait. Personne ne voulait enterrer l'urne, il était là, il était en terre l'urne de ton père. Ce qui est quand même d'une violence extrême, à 6 ans, de faire une chose pareille. Je peux nous expliquer pourquoi ? C'est une violence extrême, parce que si l'enfant avait voulu le faire, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas l'obligation des textes de mettre dans les colombariums, on pouvait faire ce qu'on voulait de l'urne. Et la famille a voulu mettre l'urne dans le jardin. Là où c'est une violence extrême, c'est quand on ne demande pas à l'enfant ce qu'il veut. Et lui, il ne voulait pas, d'ailleurs, il explique, et sa mère le confirme, qu'il a passé son temps à pleurer, il se faisait crier dessus, ils n'étaient que dix, par ses oncles, parce qu'il n'allait pas assez vite, etc., qu'il devait avoir honte. C'était une vraie violence qu'on lui a faite, parce que lui ne voulait pas, et on l'a obligé à le faire. Et en plus, il explique, on est là au fond du jardin, il me disait, n'importe qui peut aller à la maison, aller louer souvent, peut aller pisser dessus, il n'y a pas de plaques, il n'y a rien. Pour lui, c'était très déshumanisant. Donc, pour revenir à la question, parce que sinon je risque de diverger, sur l'importance du deuil de l'enfant, l'enfant petit ne se représente pas la mort comme l'adulte. C'est-à-dire que la notion de la mort, c'est tout le monde, universel, c'est pour toujours. Quand on est mort, on est mort. Alors, on peut avoir des croyances et se dire qu'il y a une vie après la mort ou je ne sais quoi, mais la vie comme la vie là, elle ne sera plus jamais pareille. Et il y a l'idée que la mort s'attrape. Ce qu'on disait tout à l'heure dans le confinement, quand on est stressé, extrêmement angoissé, les adultes ont tendance à revenir, à régresser, à avoir ces pensées magiques, un peu archaïques. Ça va s'attraper. Donc, je ne veux pas prendre le même ascenseur que quelqu'un qui a Covid ou quelqu'un qui est mort du Covid parce que je vais l'attraper. Et les enfants endeuillés, souvent, ont peur, leur père est mort du Covid, que leur mœur meurt du Covid. Donc, il faut pouvoir en parler avec eux. Et très souvent, ils se retrouvent très seuls face à leurs questions, leurs interrogations, à ne pas savoir que dire, comment dire, parce qu'ils voient bien que les adultes sont bouleversés, que c'est des sujets tabous, que ça met leurs parents dans des états pas possibles s'ils en parlent. Donc, ils apprennent à se taire par rapport à ça. Et on a des morts chez des enfants endeuillés qui sont particulièrement difficiles à vivre. Entre autres, les morts par suicide ou les morts de maladies qui ne sont pas socialement bien connotées. Par exemple, votre père est mort du SIDA. On ne va pas vous regarder pareil que votre père est mort d'un cancer. Ce qui est terrible pour l'enfant parce qu'il n'y est strictement pour rien. Il peut y avoir la personne endeuillée aussi. Et le suicide est très tabou. Et quand j'ai fait à la demande d'une association un ouvrage, et on s'était vu à cette occasion-là, qui s'appelle « L'arbre et le monde de la lune » pour parler du suicide, où le mot suicide est écrit, et c'est quand même étonnant qu'en 2018, 19, je crois, le livre, 17, le temps passe, ça soit l'unique ouvrage au monde où le mot suicide est écrit. Parce qu'il a été écrit parce que les enfants l'ont demandé dans le cadre de groupe de parole, en disant qu'on n'a pas de livre qui parle de ça. On a mon ami Blaireau, on a Machin Bidu, les animaux, les trucs. Mais pourquoi on ne met pas ce mot ? C'est un tabou. Pourquoi ? Donc du coup, ils portent sur eux ce poids-là. On a des enfants qui se retrouvent à gérer leur deuil souvent très seuls, à avoir des troubles qui ne sont pas ceux des adultes, qui sont souvent minimisés parce que les enfants vont davantage garder pour eux, au moment du décès, mais certaines fois vont exploser des années plus tard, à l'adolescence, quand ils viennent parents, quand ils atteignent l'âge que le parent avait au moment du décès. Il y a des périodes de passage à vide. Et à ce moment-là, quand ils demandent d'être aidé, on leur dit non mais attends, ton père est décédé, t'avais deux ans, t'en as 32, c'est quoi cette histoire ? Ben oui, le trauma est un temps hors temps. Donc la blessure psychique de l'enfant deuillé, elle est très minimisée par nos sociétés. Elle n'est pas du tout reconnue. On a beaucoup de situations, même des professionnels qui disent, je me suis certaines fois accrochée avec des collègues pédopsies dans des émissions, disant non mais avant 7-8 ans, on ne va pas leur parler des attentats, ça ne sert à rien. Alors ça ne sert peut-être pas à grand-chose pour des enfants qui étaient loin en province, des petits parisiens du 10e, ne pas leur parler des attentats, ça paraissait un peu compliqué quand même. Il y avait beaucoup de décès, tout le quartier était pris par les rituels, les fleurs, les dessins, etc. Donc si on ne leur met pas de mots, ça se sentait. Ça se sent toujours, quand même, Paris n'est plus tout à fait pareil. Et pour habiter dans ce quartier, c'est plus comme avant. Pas mettre de mots, l'enfant reste seul face à ses théories, très souvent il va se sentir coupable, croire que c'est à cause de lui, mais il ne va pas le dire. Il ne va pas dire que son père est mort à cause de lui. Et si on prend le Covid, ce qui a été très compliqué, dans la communication, on parlait de la difficulté de communication des politiques, quand on se met à hauteur d'enfant, et c'est quand même très important de le faire si on veut éviter des conséquences, on a beaucoup entendu dire, à juste titre, c'est une réalité médicale, que les enfants étaient porteurs sains. Alors pour un scientifique, ça a du sens, ça se comprend. Pour un non-scientifique, ça ne veut pas dire grand-chose, porteurs sains. Et pour un enfant, encore moins. Et dans certaines familles, et pour certains enfants, ça a été réduit à l'idée de « c'est moi qui risque de rendre malade les autres ». D'ailleurs, il y a des plateaux télé, où on a entendu que les enfants n'avaient pas le droit d'aller dans les EHPAD, parce qu'ils risquaient être contaminés. Alors pour les personnes âgées, pour qui l'enfant est important, un petit-fils est hyper important, c'est une source de vie, ça devenait une source de mort. Et là, après le déconfinement, ils n'osent plus se prendre dans les bras, parce que je risque de tuer mamie, ou mon petit-fils risque de me tuer. Au lieu de dire que le virus utilise l'enfant comme support pour se transporter, alors c'est prendre un petit peu plus de temps, mais ce n'est pas pareil que de réduire l'enfant porteur sain pour la population. En tout cas, dire qu'il est porteur sain, ça veut dire que le virus a tendance à utiliser l'enfant pour différentes raisons, biochimique, biologique, etc., comme transporteur, et que l'enfant est plus à risque, du fait de ça, d'avoir le virus sans le savoir. Mais ce n'est pas l'enfant qui tue. Et on a eu des professionnels, des professionnels, c'est une réalité, qui ont dit à des familles, mais si votre mari est mort, c'est à cause de votre enfant. Ce qui est une violence extrême, et ce qui n'est pas juste médicalement. Donc on a une sorte de court-circuitage qui est lié au stress, qui est lié à cette incertitude, et qui est lié aussi au fait qu'on ne prend pas en considération la façon dont les enfants pensent le monde, cela représente, théorisent autour du monde qui les entoure, autour des choses qu'ils ne comprennent pas pour essayer de donner sens, et en tout cas, aussi par rapport à la mort. Donc si on ne leur explique pas que leur père est mort, ou leur mère est mort du Covid, ce qu'était le Covid, le virus, et qu'est-ce qu'il fait ? Il est mort d'une suffisance respiratoire, parce qu'on explique, il n'est pas mort à cause de lui, l'enfant va rester convaincu qu'il est mort à cause de son parent. Et la difficulté aussi pour les enfants qui décèdent dans des situations médiatiques, comme le Covid, c'est que certaines fois, quand ils retournent à l'école, soit l'école n'en veut pas, et moi j'ai vu des enfants décédés par Covid, où l'école a dit non, c'est peut-être pas la peine qu'ils reprennent là, pour l'instant, il va peut-être rester à la maison, parce que c'est des enfants qui font peur, parce qu'ils rappellent qu'ils ont vécu quelque chose de très difficile, alors qu'on sait dans les études, et on en a fait une avec l'OSIRP sur les enfants orphelins, à quel point l'école est une source de vie pour beaucoup d'enfants, d'orphelins, de vivre comme avant, ou de retrouver les copains comme avant. Mais si toute l'école savent qu'ils ont perdu leur père ou leur mère, c'est violent, c'est à eux de le dire, c'est pas à l'école de le dire. Donc on voit que certaines fois dans la communication, les milieux scolaires peuvent être très maladroits, des fois formidables, mais des fois par manque de formation, d'où ce que je disais tout à l'heure, la formation, très maladroits, et ça peut créer des difficultés pour des enfants endeuillés, si on reprend, parce que c'est assez lié aussi au Covid, très médiatique, des enfants endeuillés au moment du tsunami, dans la même classe, la même année, on a eu, à prendre en charge sur le Val-de-Marne, un enfant dont le papa a été dessinateur à Charlie, qui a pris par texto, photo, la mort de son père, ce qui est quand même d'une violence extrême. Et on a eu un autre camarade dont le papa a été décédé d'une hépatite, d'une cirrhose, et un autre qui s'est suicidé. Et celui qui aujourd'hui va le plus mal, c'est celui dont le père est décédé à Charlie. Pourquoi il va mal ? Parce qu'il m'explique, au début il allait mieux, et pourquoi maintenant il va mal ? Parce qu'il réalise que tout ce qu'il y a eu autour de la mort de son père, il a pu voir un grand footballeur aller à l'église, etc. Parce qu'il était un enfant orphelin de Charlie. Les autres, il n'y a pas eu la même attention. Il y a une forme de culpabilité et de se dire je suis comme un héros parce que mon père est mort. et tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à la mort de mon père. C'est difficile, c'est violent. Donc ça nécessite d'être accompagné. Et on a peu de lieux de prise en charge pour les enfants deuillés, dédiés, dans les hôpitaux de moins en moins du fait de la T2A. Et il y a beaucoup d'associations qui font un travail remarquable. Mais quand ils font un suivi long, on a assez peu de lieux dédiés parce que les enfants victimes, les enfants devillés, alors c'est pas politiquement correct de le dire, mais ils dérangent. C'est plus facile de prendre en charge, plus facile entre guillemets psychiquement, c'est moins contaminant de prendre en charge un enfant autiste, un enfant qui a des difficultés de comportement oppositionnel parce qu'il y a des soucis éducatifs, que de prendre en charge un enfant qui, en consultation de thérapie, va être capable de décrire ce qu'il a vu de la mort de son père, ce qu'il a ressenti au moment d'un viol. C'est extrêmement impactant, c'est très violent, donc il y a beaucoup de professionnels qui vont dire on va attendre qu'il aille mal pour venir. On ne fait même pas, il ne s'agit pas de dire on va tous les mettre en thérapie, mais au moins une première consultation pour pouvoir parler, exprimer les choses. Si on attend que l'enfant parle, on risque d'attendre très longtemps, très très longtemps, parce qu'il n'osera pas dire qu'il pense que c'est à cause de lui, parce qu'il n'osera pas faire part de tout ce qu'il ressent par rapport à tout ça. Donc on manque d'attention auprès des enfants endeuillés. Ça c'est très clair actuellement. Alors ce n'est pas qu'en France, dans beaucoup de pays, si on parle des pays frontaliers européens, il y a quand même assez peu d'attention portée aux enfants endeuillés. Et l'idée c'est que probablement les adultes se protègent en se disant non, il faut mieux se dire qu'il n'est pas touché parce que c'est tellement violent pour nos adultes, on préfère garder un petit peu l'image de l'enfant un peu, il n'est pas concerné par la sexualité, par la mort, toutes ces choses sont un peu compliquées. il n'en resta pas. Alors que si, il y est très fortement. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à une maman qui a perdu son mari à cause du Covid et qui a des enfants ? J'ai une grand-mère qui était dans ce cas-là qui me demandait qu'est-ce que tu conseillerais à l'entourage de ces enfants ? Alors, pas mal de choses. Chacun fait comme il peut. Ça c'est important de le dire parce que souvent les gens ils essayent de faire leur maximum et du mieux possible. Peut-être que la première des urgences c'est de ritualiser la mort parce que là on sait que beaucoup d'enfants ont été expulsés du fait du contexte des rituels. Dans certaines familles il y a des choses qui ont été faites pas partout mais ça peut être important même à distance que l'enfant aille au colombarium ou aille au cimetière ou là où la personne décédée se trouve pour poser son chagrin quelque part. que ça on l'autorise qu'on explique à l'enfant ce qui s'est passé le pourquoi du comment il a pu ou il n'a pas pu être présent et on peut toujours avec cet enfant ritualiser la question du rituel elle est fondamentale parce qu'elle permet d'apaiser et d'expliquer c'est aussi important l'ensemble de ce qui a été fait pas fait pourquoi on n'a pas pu etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ? Ça c'est des choses qui apaisent beaucoup les enfants et certaines fois les proches ne veulent pas aller au cimetière et j'ai une maman pareil endeuillée par Covid qui me disait non ma petite fille elle veut y aller alors elle est d'origine musulmane donc elle n'a pas le droit d'y aller pendant deux mois trois mois mais la belle famille peut y aller et les enfants peuvent y aller et sa petite fille de trois ans veut y aller et elle m'a dit elle va être traumatisée c'est pas possible alors on a un peu préparé la visite du coup elle y a été elle est revenue extrêmement apaisée calme posée alors qu'avant elle ne dormait plus elle hurlait elle criait elle ne tenait plus en place elle sait que son papa est là ça peut être très apaisant de ritualiser donc ça ça va être important ce serait peut-être la première priorité d'expliquer ce qui s'est passé des éléments qu'on a et de ne pas hésiter à dire les médecins n'ont pas pu nous dire il y a des choses qu'on ne sait pas c'est pas qu'on ne veut pas le dire de ne pas hésiter à donner du tiers c'est les médecins qui ont annoncé c'est pas papa est mort les médecins m'ont dit que papa était mort on met du tiers c'est important parce que si c'est la mère qui dit papa est mort c'est toi qui dit c'est toi qui il est mort à cause de toi alors que si c'est le médecin qui m'a dit que papa était mort ça fait du tiers ça c'est important on n'a pas pu faire les funérailles comme on les fait habituellement parce que le président de la république c'est quel cas avait décidé un enfant comprend le président de la république c'est le grand chef ok le grand chef non mais ça peut prêter un sourire parce que j'ai une petite patiente qui a vécu des choses très compliquées qui n'a rien à voir avec le confinement mais qui s'est retrouvé confiné ça réactivait beaucoup de choses compliquées pour les enfants traumatisés et donc j'avais dit à la maman d'expliquer pourquoi elle ne pouvait plus sortir pourquoi et c'est le président c'est pas le parent le président a décidé donc elle a montré et la réduction qu'elle a faite c'est pour ça que les enfants des fois ils sont assez étonnants ça a été ça a été de considérer que le virus c'était Macron elle n'a pas compris Covid donc je dis donner le terme Covid et le président qui parlait qui s'appelle monsieur Macron ah bah c'est lui le virus alors on ne sait pas tout à fait ça donc on va reprendre voilà ils peuvent court-circuiter donc on reprend mais leur expliquer c'est important même petit même un bébé on lui parle parce que quand on lui parle on sait qu'on va redevenir disponible il n'y a pas le secret il y a des femmes qui ont été endeuillées enceintes moi je suis une maman qui va bientôt accoucher elle a perdu son mari enceinte et au début elle ne supportait plus son bébé enfin son bébé à naître donc de l'aider à parler parler de sa peine son chagrin alors bien évidemment in utero il ne comprend pas mais elle elle redevient disponible elle recrée ce lien intersubjectif elle n'est pas seule pour elle ça lui permet de verbaliser aussi peut-être voilà elle n'est pas seule de son côté et pas son bébé à naître tout seul mais au début la famille elle dit mais t'en parle surtout pas tu vas le traumatiser et elle n'arrivait plus à porter sa grossesse donc elle ne supportait plus parce qu'elle a perdu son mari elle était à 6 mois donc le bébé commençait à bouger c'était extrêmement compliqué donc là elle va accoucher il y a eu un tas de choses de préparer avec la maternité pour la soutenir mais qu'est-ce qu'on peut dire aux familles le rituel expliquer le contexte expliquer qui a pris les décisions et un président de la république un petit il ne sait pas mais ses grands chefs on prend des termes et on donne les noms il n'y a pas c'est important puis on fait un peu d'éducation civique aussi dans le pays celui qui décide à la maison c'est maman c'est papa à l'école c'est directeur de l'école et tout en haut la France c'est qui ? c'est le président de la république il s'appelle monsieur Macron on peut montrer la photo et c'est lui qui a décidé ce qui est une réalité c'est lui qui décide qu'on ne va plus à l'école qu'on y va si on veut et puis là tout d'un coup on y va c'est obligatoire l'enfant il va avoir du mal à comprendre les parents aussi ils ont du mal à comprendre il y a une semaine il s'était dispo quand ils veulent et là hier c'est obligatoire ça a changé si on ne dit pas à l'enfant c'est obligé tu y retournes alors que la semaine dernière on l'a dit tu y vas si tu as envie l'enfant il va dire mon parent il va mal si le parent dit écoute hier le président a parlé le président c'est le chef c'est lui qui décide il nous a dit que l'école était obligatoire donc de faire du tiers ça c'est important et puis d'être attentif à l'évolution de l'enfant dans des jeux un peu bizarres un changement de comportement il ne faut pas l'emmener forcément chez le psy tout de suite mais d'être attentif dans le temps ça va être important parce que souvent c'est des mois après que l'enfant s'effondre et un dernier point fondamental pour les familles qui se rendeuillées de faire le lien avec l'école de prévenir l'école la directrice de l'école la maîtresse en leur disant voilà mon petit-fils ou ma petite-fille ou ma fille ou mon fils a perdu son papa à ce moment pendant le Covid je préfère vous avertir parce que là ce qui est prévu à la rentrée c'est qu'il y a des groupes de parole dans toutes les classes pour parler du confinement et du Covid donc les enfants deuillés qui vont se retrouver dans ces classes-là ça va être un cauchemar donc il faut que les instituts soient prévenus et de bien dire à l'institutrice ou à l'instituteur parce qu'ils ne sont pas du tout formés je vous informe que son père est décidé et sa mère est décidée mais je vous demande parce que ça ne vous appartient pas de faire l'annonce dans la classe mon enfant en parlera s'il veut mais ça n'appartient pas il peut vraiment y avoir une rétention à ce niveau d'information ils n'ont pas le droit de le faire ils n'ont pas le droit certaines fois ils le font les enfants le vivent très mal la plupart du temps parce qu'ils reviennent en classe tout le monde au courant les regardent de travers parce que comme les enfants pensent qu'ils risquent d'attraper ton père il est mort du Covid donc je te mets de travers parce que mon père qui connaissait ton père il risque de mourir pareil donc c'est compliqué donc du coup on a des situations comme ça d'explicitation à l'école et de quitte à pouvoir réorganiser les choses et si la maîtresse dit nous on doit faire un groupe de parole demander à l'enfant avant de dire voilà il est prévu qu'on parle en début de rentrée du confinement est-ce que tu veux être présent ou est-ce que tu n'as pas envie mais ne pas l'obliger comme on l'a vu moi j'ai vu des choses qui peuvent paraître assez hallucinantes mais il faut se mettre à la place des enseignants qui ne sont pas formés qui sont débordés émotionnellement de jeunes filles enfin de jeunes filles elles sont devenues jeunes filles mais à l'époque elles avaient 7 et 9 ans endeuillées au tsunami de leur père de leur belle-mère et de leur frère portées disparues parce que le tsunami c'était pendant Noël on les a retrouvées le 10 janvier donc pendant des jours on ne savait pas où elles étaient en fait elles étaient blessées prises dans un temple c'était compliqué et la famille le directeur de l'école a pris sur lui d'annoncer leur mort dans les classes il n'a pas appelé la mère il savait qu'elle était partie là-bas pour les vacances pas de nouvelles à la rentrée il a dit elles sont mortes donc les maîtresses ont dit elles sont mortes le 10 janvier elles reviennent donc un peu compliqué pour tout le monde et les maîtresses pensant bien faire ont dit aux filles vous nous racontez comment c'était le tsunami non c'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire si elles avaient envie d'en parler elles pouvaient en parler mais on va pas les forcer à parler de quelque chose d'autrement traumatique donc on va pas les forcer